Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Shalom la famille chrétienne, Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le nom du Seigneur, Alléluia. Nous rendons des actions de grâce à l'Éternel qui nous donne encore ces moments, ces moments merveilleux autour de sa parole, faire un partage, un talk show, un spécial talk show où il y aura des questions, réponses, mais avant d'arriver là-bas, nous sommes entrés de lever nos voies pour bénir le nom du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es, lève ta voix, Alléluia. Nous rendons des actions de grâce à l'homme de Galilée, nous bénissons le nom de Jésus. Dis quelque chose à l'Éternel, dis Seigneur nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui n'a point changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, reçois la gloire, Père, c'est pour ton amour et pour ta fidélité. Tu es un Dieu redoutable, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, tu es l'unique, tu es l'unique, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui n'a point changé, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, bénis le nom du Seigneur Jésus Christ. Rends des actions de grâce à l'Éternel et dis Seigneur nous t'appelons le lit de Valais, nous t'appelons le narcisse de Saran, nous t'appelons l'empreinte de sa personne, Alléluia, le garant de notre futur, l'artisan de notre destinée, Père, sois glorifié, Père, sois élevé, merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Nous te disons aux ânes, au plus haut des cieux, bien-aimés, élève le nom de Jésus là où tu es, rend des actions de grâce à l'Éternel, ce Dieu-là n'a point changé, ce Dieu-là est resté le même, hier, aujourd'hui, éternellement, élève ta voix, sois en train de glorifier le Seigneur, c'est lui qui combat pour nos vies de combat visible et invisible, il est l'unique à son genre, Alléluia, Jésus-Christ est son nom, la Bible dit ce pourquoi le Père l'a souvent élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom de Jésus. La Bible dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus, la maladie fléchit devant le nom de Jésus, les échecs fléchissent devant le nom de Jésus, nous sommes en train de lever ce grand Dieu bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de lui rendre des saturnes de grâce, élève-le dans ta vie, élève-le dans ta maison, élève-le dans ta famille, élève-le dans tes projets, dis Seigneur tu es bon, tu es bon, tu n'as point changé, tu es merveillé Seigneur, tu es juste et fidèle, Alléluia, que la gloire soit pour toi, l'honneur soit pour toi Seigneur, tu es digne de gloire, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être glorifié Seigneur, que toute la gloire soit pour toi, dans le nom de Jésus, nous bénissons le nom du Seigneur. Bien-aimé, élève le nom de Jésus là où tu es, élève le nom du Seigneur, là où tu es, rends-lui des actions de grâce parce qu'il est Dieu, dis Seigneur nous t'élévons, Seigneur nous te glorifions, Seigneur nous te magnifions parce que tu es puissant, élève le nom de Jésus s'il te plaît, là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, ne manque pas de mots à dire à ce grand Dieu, dis Seigneur tu es merveilleux, merveilleux pour ma vie, merveilleux pour ma famille, merveilleux pour la vie de mes enfants, merveilleux parce que tu es là Seigneur, tu combats pour nous, des combats visibles et invisibles, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié Alléluia, bien-aimé, nous sommes en train de lever le nom du Seigneur, nous sommes en train de glorifier Jésus de Nazareth, bien-aimé, sors-toi dans sa présence, sors-toi de lui dire, sors-toi de lui dire un mot, un mot qui vient du fond de ton cœur, dis Seigneur sans toi, moi je ne suis rien, sans toi, moi je ne peux rien, Seigneur je t'élève, Seigneur je te glorifie, Seigneur je te magnifie, ô Père parce que tu es là, parce que tu es Dieu Seigneur, gloire et louange à toi l'éternel, Jésus de Nazareth, tu es merveilleux, Jésus de Nazareth, tu es redoutable, Jésus de Nazareth, tu es Dieu, que la gloire soit pour toi Seigneur, que ton nom soit béni Jésus, Alléluia, Hosanna, toi l'éternel, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité, dis ce que tu es Dieu Seigneur, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus reçoit la gloire, Jésus reçoit le zénoir, Jésus reçoit le magnétisme, toi seul as été trouvé, d'ouvrir le livre et d'en remplir cette saut, nous te glorifions parce que tu es Dieu Seigneur, nous te glorifions parce que tu es vivant l'éternel, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ce moment, la gloire à toi, l'honneur à toi Seigneur, Alléluia, Hosanna, Jésus de Nazareth, nous te lévons, nous te lévons, nous te lévons, nous te glorifions Seigneur, nous te magnifions Seigneur, oh oui Père, parce que tu es Dieu, tu es Dieu d'éternité en éternité, sois élevé, bien aimé ne mord pas de mort, là où tu es bien aimé, élève le Seigneur, il ne faut pas commencer, ces moments sont au préalable, élevé ce grand Dieu, sont au préalable, reconnu ce qu'il est pour nos vies, bien aimé, témoigne lui ta reconnaissance, témoigne lui ta gratitude, dis Seigneur, tu es le créateur de toutes les choses, sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur, sois élevé, au milieu de nous, sois glorifié, Seigneur, tu es digne de gloire, Seigneur, tu es digne d'être magnifié, Hosanna à toi Seigneur, Hosanna à toi Seigneur, Hosanna à toi Jésus, Hosanna à toi l'agneur de Dieu, qui ôte le péché du monde, nous bénissons ton nom, gloire et louange à toi Seigneur, gloire et louange à toi Jésus, sois béni et glorifié Seigneur, merci pour ton amour, merci de ce que tu es Dieu, merci de ce que tu es redoutable, merci de ce que tu n'as pas changé, bien aimé, élève ta voix et bénis le nom du Seigneur, alléluia, gloire à toi l'éternel, gloire à toi l'éternel, le Dieu de bonté c'est toi Seigneur Jésus, le Dieu de miséricorde c'est toi l'agneau immolé, Jésus Christ est ton nom Seigneur, nous te lévons et te glorifions parce que tu es puissant, nous te lévons et te glorifions parce que tu es Dieu, reçois l'honneur l'éternel, reçois l'honneur l'éternel, bien aimé, bénis le nom du Seigneur Jésus de Nazareth, alléluia, Hosanna, alléluia, il est merveilleux c'est Dieu, il est redoutable c'est Dieu, rends-lui des actions de grâce, dis Seigneur, je te lève parce que je connais une chose, la Bible dit que tu es la source intarissable, Seigneur, voilà pourquoi mon âme te lève, mon âme te glorifie, tu es réellement la source intarissable, Seigneur Jésus Christ, tu es le bon berger qui nous conduit vers le vert pâturage, vers les oisifs limpides pour nous abreuver Seigneur, laisse que la gloire soit pour toi, laisse que l'honneur soit pour toi Seigneur, le véritable Dieu c'est toi, les autres ne sont que des idoles au Père, ils ont des yeux pour voir mais ne voyez point, ils ont des oreilles pour entendre mais n'entendent point, ils ont la bouche pour parler mais ne parle point Seigneur, toi tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, sois béni Seigneur, sois béni Seigneur, sois béni Seigneur, merci Jésus de Nazareth, merci l'Éternel et Dieu des armées, gloire et louange à toi Seigneur, gloire et louange à toi Seigneur, gloire et louange à toi Seigneur, merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs, merci pour la joie Seigneur, merci pour la direction divine, merci de ce que tu es au contrôle de toutes les choses, que toute la gloire vienne à toi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi l'Éternel, tu es digne de gloire, tu es digne de gloire l'Éternel, Dieu est digne de recevoir les honneurs, car toi cela est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en remplir cette saut Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi l'Éternel, tu es Dieu d'éternité en éternité, tu restes Dieu Seigneur, hallelujah, gloire et louons à toi Seigneur, gloire et louons à toi Jésus, merci, merci Seigneur, merci Jésus, merci l'Éternel, merci l'homme de Galilée, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, merci l'Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien aimé, nous allons prier, Père dans le nom de Jésus, nous te rendons des actions de grâce, et nous te levons dans ce programme, et nous bénissons ton nom, et nous glorifions ton nom Seigneur, parce que tu es Dieu, Dieu est digne de recevoir la gloire, Dieu est digne de recevoir les honneurs, ta parole déclare, si l'Éternel n'est bâti, la maison, celui qui l'a bâti, bâti en vain, cela a été écrit dans le livre de Psaume 127, verset 1, Je recommande ce moment entre tes mains Seigneur, et nous voulons bâtir avec toi Jésus de Nazareth, prends le contrôle de toutes tes choses Seigneur, pour la gloire de ta mort, commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel, et termine avec nous cet oeuvre chaud, comme Omega, que le Saint-Esprit, l'Ami fidèle, le Paraclet, l'Esprit de gloire, l'Esprit du Père, qui est descendu sur les apôtres, le jour de la Pente et Côte, soit au centre de ces moments, et qu'il glorifie Jésus, et c'est là au nom de Jésus de Nazareth, et c'est là au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour ton peuple, tes enfants Seigneur, qu'au travers de ce talk show, Seigneur, que ta parole puisse nous apporter la connaissance, ta parole puisse nous donner la direction divine pour ta gloire, et que le plan de l'ennemi contre nos vies, soit déprogrammé, soit annulé et abrogé, le plan de l'ennemi, le manque de connaissance, qui fait périr ton peuple, soit détruit et arrêté, et c'est là au nom de Jésus. Merci pour ta parole, car il est écrit, il envoie sa parole, et sa parole le guérisse. Tu dis aussi, que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, et cette vérité est volontairement libre. Seigneur, est-ce que ce partage puisse faire connaître la vérité, de ta volonté, à nos vies qui sont des enfants, et c'est là au nom de Jésus. Nous implorons ta faveur et ta grâce dans ce programme, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, ou qui vont nous suivre, live, ou à leur temps libre. Seigneur, est-ce que ta parole puisse impacter, toucher les vies, transformer les vies, pour la gloire de ton nom, et c'est là au nom de Jésus. Je déprogramme ce qui est de l'incrédulité, de doute, ce qui est de raisonnement, avec mission et mandat, pour obscurcir les desseins de Dieu, dans la vie de ton peuple, que cela soit détruit, et abogé au nom de Jésus. Nous te lévons au-dessus de toutes tes choses, Seigneur, des principautés, des dominations, des esprits méchants. Ô Père, nous invitons ton règne, que ton règne vienne, dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus, dans ce talk show, et cela au nom de Jésus. Père, laisse que ta parole, puisse trouver de la place, sur les tables de nos cœurs, et que cela produise en nous, de fruits dignes de toi, au nom de Jésus. Que l'homme au moins Seigneur, se taise, afin que seul, ton esprit, puisse s'exprimer, au nom de moi, au nom de Jésus Christ. Je me lève contre tonuteur, qui se lève contre la connaissance de ta parole, dans la vie de ton peuple. J'abaisse ce qui n'est pas de toi, je ramène toute pensée captive, à l'obéissance de ta parole, et cela au nom de Jésus, et cela au nom de Jésus. Que ton sang, que tu as versé à Golgotha, puisse se sceller, couvrir ce moment, le rendre invisible, aux yeux d'ennemi, contre toutes les assauts d'ennemi, et cela au nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié, nous disons, Amen, Amen. Amen, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Cette soirée, est une soirée particulière, où nous allions ensemble partager, cette émission, ces moments, de partage de la parole de Dieu, que nous avons intitulé, Talk Show, c'est-à-dire, c'est un moment, où nous parlons de la parole de Dieu, j'emmène le topic, j'emmène le thème, et à la lumière du thème, Amen, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié, c'est-à-dire, c'est un Talk Show, chacun peut poser des questions, chacun peut se sentir libre de poser les questions. Amen. Et donc, partagez le lien dans vos groupes, partagez le lien dans vos Facebook, dans vos pages, Amen, il y a comme un problème, il y a comme un problème, au sujet de partage, dans d'autres groupes, donc, vous qui avez le lien, pour vous permettre, que cela soit suivi, ailleurs, vraiment, partagez, partagez, au maximum, de façon que, cela soit suivi, des autres, Amen, Amen, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, je vais lire la parole de Dieu, qui va nous emmener, à faire ce Talk Show, Alléluia, Amen, et nous allons lire la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est un enseignement, que j'ai déjà enseigné, et, ce soir, nous allons faire, un partage, au travers de cet enseignement, pour emmener, un peu plus de lumière, un peu plus d'éclaircissement, à la lumière de la parole de Dieu, aux bien-aimés, qui suivent le programme, Amen, et de deux, c'est pour le but, c'est pour emmener, les chrétiens, que nous sommes, à comprendre, que c'est possible, c'est possible, de vivre la gloire de Dieu, sans consulter, les soi-disant, marabouts, féticheurs, coutumiers, occultistes, pour chercher une solution, non, bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, nous avons tout, la Bible dit, le Seigneur a tout accompli, Alléluia, c'est qu'il avait l'oeuvre, qu'il a accompli à Golgotha, c'était pour que nos vies soient rachetées, Alléluia, et l'esclavage du péché, c'était pour que nous puissions vivre, une vie différente, une vie de gloire, et par sa résurrection, la Bible dit, nous avons été régénérés, c'est-à-dire restaurés, nous n'avons pas, à chercher la solution ailleurs, car tout est entre les mains du Seigneur, et le but de ce partage, c'est de montrer, c'est que le Seigneur est capable de faire, parce que le thème nous dit, il faut se séparer de ton lot, pour faire des percées surnaturelles, c'est possible dans le Seigneur, de faire des percées surnaturelles, c'est-à-dire, tu peux, dans le Seigneur, en Jésus-Christ, bénéficier d'une promotion, au niveau de ton travail, c'est possible, c'est possible dans le Seigneur, parvenir à se marier, sans trop de difficultés, c'est possible, c'est possible dans le Seigneur, d'être fiancé, c'est possible, d'avoir des enfants, quand tu es marié, c'est possible, c'est possible d'être, un homme épanoui spirituellement, matériellement, financière, dans le Seigneur, vraiment, tout est possible, la Bible est claire, la de celle-ci dit, tout est possible à celui qui court, Amen, Amen, donc, le but de notre enseignement, c'est de montrer, que c'est possible, de faire des exploits, de faire des percées surnaturelles, avec le Seigneur, Jésus de Nazareth, Amen, et, je vais lire, donc, dans ce texte, ou dans ce texte, dans ce topique, nous avions parlé, d'un premier aspect, où j'avais expliqué, c'est quoi, faire une percée, ou c'est quoi une percée, parce que, nous avons dit, pour, il faut se séparer, dans l'autre, pour faire des percées surnaturelles, le thème, sur les percées surnaturelles, est notre thème général, de l'année 2021, ici, à International, terminant, au Préadministré, Amen, donc, percée, veut tout simplement dire, ou signifie, c'est frayer un passage, c'est ça, une percée, c'est frayer un passage, ou une ouverture, et le thème, on peut aussi l'expliquer, comme étant, faire un progrès rapide, et spectaculaire, c'est ça, une percée, Amen, et c'est en cela, que nous avons dit, que cette année ici, dans ce ministère, c'est une année de percées, pas de percées, tout simplement, mais surnaturelles, surnaturelles, ça signifie, au-dessus du naturel, c'est-à-dire, si le naturel, t'avais dit que toi, tu ne peux pas avoir, un enfant, c'est possible, à la lumière de la parole, à la lumière de la connaissance, et de la parole de Dieu, quand tu l'appliques, avec la foi, c'est possible, de faire, des percées surnaturelles, c'est-à-dire, réussir, là où l'homme, avait dit, que tu ne peux pas réussir, parce qu'avec le Seigneur, Jésus-Christ, c'est impossible, Amen, donc, c'est un peu ça, au sujet, des percées surnaturelles, quand nous expliquions, notre thème, et nous avons dit, il faut se séparer, de ton lot, lot, et pour faire des percées, surnaturelles, donc j'avais dit, lot, et le fils d'Aaron, Aaron, et le frère d'Abraham, Aaron, étaient morts, en Ure, en Chalde, et l'autre, était resté avec Abraham, Alléluia, Amen, et donc, je vais lire quelques références, et ensuite, je vais ouvrir, le talk show, laisser, tout un chacun, de nous, poser des questions, par rapport, à la compréhension, par rapport, à tout ce qu'il faut, Alléluia, Amen, Amen, par rapport au thème, je disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment partager, partager, le lien, toi qui nous suis, toi qui es rentré en contact, de ce topic, partage le lien, dans ton groupe, partage le lien, dans, ta page, dans ton profil, partage le lien là-bas, parce que là, le Facebook ne nous permet pas, de faire ce partage là, dans d'autres groupes, pour ce soir, mais vous qui êtes là, partagez, c'est possible, pour que les autres aussi, puissent, être à mesure de le suivre, de suivre ce programme, Amen, Amen, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié, donc, la première référence, que nous allons lire ici, c'est celle de Genèse, chapitre 12, Genèse chapitre 12, suivez-moi très bien, c'est, en comprenant, ce que je suis en train de lire, que nous allons parvenir, à poser des questions, Amen, et vous allez d'abord comprendre, le, 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 le topic, ou le thème, et ensuite, nous allons poser, des questions, pour un peu plus de lumière, alors, le Genèse chapitre 12, le verset 1, la Bible dit, l'éternité d'Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays, que je te montrerai, Amen, ici, dans le livre de la Genèse, le verset, le chapitre 12, le verset 1, c'est Dieu, qui parle à Abraham, Dieu parle à Abraham, il ne se révèle pas, mais il parle, Abraham ne l'a pas vu, Dieu, mais Abraham a entendu une voix, une voix, qui est venue lui donner, des instructions, des instructions, sur trois, aspects particulières, où, il devait quitter, son pays, son pays, sa patrie, et la maison de son père, trois choses, que Dieu lui avait demandé, de quitter, Amen, et Abraham, ne connaît pas, le Dieu, qui lui parle, mais il a entendu la voix, Abraham ne connaît, n'a jamais vu, ce Dieu là, par là, à son père, ou bien son père, prier ce Dieu, ou dans sa famille, Abraham n'a jamais vu, ce Dieu là, sa famille, l'adorer, le consulter, mais Abraham, pour la toute première fois, entend la voix, d'un Dieu inconnu, qui lui donne, des commandements, comme nous l'expliquons souvent, parce que ce Dieu là, est venu avec des hommes, dans la vie d'Abraham, il a dit, va-t'en, va-t'en, c'est un homme, et de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et Abraham devait, a reçu, les instructions, d'un Dieu inconnu, un Dieu, que son père, ne lui a jamais parlé, un Dieu, qu'il ne connaît pas personnellement, et Abraham a obéi à la voix, d'un Dieu inconnu, je veux très bien cette histoire, c'est l'histoire, d'une vie, détruite, qui ne sait pas, comment, s'en sortir, ou parvenir, au salut, mais à la lumière, de ce topic, de ce texte, de ce thème, nous allions, par la grâce de Dieu, comprendre, le plan merveilleux de Dieu, pour nos vies, en tant que chrétien, si tu l'as saisi, dit Amen, Alléluia, alors, Dieu a donné des instructions à Abraham, et Abraham a obéi aux instructions, mais Abraham, dans le processus, dans le processus de l'obéissance, aux instructions de Dieu, il a emmené son neveu, c'est-à-dire, Lot, Lot, est le fils, de son frère, Aaron, Aaron, est mort en Ur, en Chaldé, au pays de sa naissance, il est mort très jeune, donc, Lot grandit, orphelin, de père, et Abraham, son oncle, dans le processus, de la vision de Dieu qu'il dévore, non, c'est-à-dire, des instructions de Dieu, a pris son neveu, qui est l'enfant de son frère, le frère qui était déjà décédé, il l'a emmené avec lui, et là où ils sont partis, ils étaient très prospères, ils avaient tout, des brébis, des bœufs, beaucoup de choses, et un jour, les bergers des brébis d'Abraham, et les bergers des brébis de Lot, ont eu des différences, c'est-à-dire, qu'ils se sont chamaillés, et à cause de cela, il y a eu, une intervention, de la part d'Abraham, que nous allons découvrir, dans le livre de la Genèse, cette fois-ci, le chapitre 13, le verset 1 à 13, je vais lire cela, au nom du Seigneur, la Bible dit, Abraham remonta d'Egypte, vers le Midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'autre, avec lui, Abraham était très riche, en troupeaux, et en argent, et en or, il dirigea ses marches, du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était, sa tente, ou, ou au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était, l'autel qui avait fait, précédemment, qui l'avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua, le nom de l'éternel, l'autre qui voyageait avec Abraham, avait aussi, des brébis, et des bœufs, et des tentes, et, la contrée était, insuffisante, pour qu'ils demeurent, ensemble, car, leur bien, était si considérable, qu'ils ne pouvaient, demeurer, ensemble, il y eut, querelle, entre les bergers, les troupeaux, d'Abraham, et les bergers, les troupeaux, de Lot, les Cananéens, et les Phérisiens, habitaient alors, dans le pays, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers, et tes bergers, car nous sommes frères, tout le pays, n'est-il pas, tout le pays, n'est-il pas, devant toi, sépare-toi donc, de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche, Lot, léva les yeux, et vit toute la plaine, du Jourdain, qui était entièrement, arrosé, avant que l'éternel, ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsohar, comme un jardin, de l'éternel, comme le pays d'Egypte, Lot choisit, pour lui, toute la plaine, du Jourdain, et s'avança vers l'Orient, car c'est ainsi, qu'ils se séparèrent, l'un de l'autre, verset 12, Abraham habita le pays, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes, de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, les gens de Sodome, étaient méchants, et des grands pécheurs, contre l'éternel, parole du Seigneur, Amen, alors ça, c'est l'histoire, de Abraham, et son neveu Lot, quand Abraham a obéi, aux instructions, de Dieu, ils sont sortis, avec son neveu, son neveu, et be careful, ils sont sortis, alors, Amen, alors, Abraham, quand il est sorti, de, 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 de là où, il était, sous instruction du Seigneur, il est parti avec Lot, et dans le processus, il y a eu des ennuis, entre les bergers, de Lot, et les bergers d'Abraham, et Abraham s'est interposé, pour dire, à son neveu, qu'il n'y a pas de problème, entre toi et moi, et entre tes bergers, et mes bergers, le pays n'est-il pas, devant toi, choisis, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et c'est comme ça, bien évidemment le Seigneur, qu'ils sont arrivés, au point, de se séparer, de se séparer, Abraham, se sépare, avec Lot, Amen, et toujours de lire, dans le livre de la Genèse, le chapitre 13, le verset 14, cette fois-ci, à 17, verset 14 à 17, je vais lire là-bas aussi, la Bible dit, l'été l'édite Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient, et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, et à ta postérité pour toujours, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que quelqu'un, ne peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée, verset 17, lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur, et dans sa largeur, car je te le donnerai, par le Seigneur, Amen, alors, ici, dans le verset 14, à 17, du chapitre 13, du livre de la Genèse, quand nous lisons le verset 14, c'est là-bas le point clé, de la séparation, du surnaturel de Dieu dans la vie d'Abraham, la Bible dit au verset 14, l'Éternel est dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, et à ta possibilité pour toujours, Amen, donc, la Bible ici, met l'accent de la séparation, de l'autre, et d'Abraham, la Bible dit, l'Éternel est dit à Abraham, après, la Bible mention, menace, après, que l'autre se fût séparé, Dieu n'a pas exclu, l'aspect séparation, d'Abraham et l'autre, mais Dieu a voulu mettre un accent, sur la séparation d'Abraham, pour que tout un chacun réalise, que la présence de l'autre, aux côtés d'Abraham, faisait un obstacle, dans le programme, que Dieu avait pour Abraham, donc, quand l'autre se fût séparé d'Abraham, la Bible dit, Dieu, parla à Abraham, et lui dit, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta possibilité, Amen, donc, ici, le Dieu qui avait parlé à Abraham, dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1, quand il a dit, va de ton pays, tu as partagé la maison de ton père, Dieu n'a plus parlé, Dieu n'a plus parlé, parce qu'Abraham avait pris, quelqu'un avec lui, qui n'était pas dans le programme de Dieu, pour Dieu, parce qu'il concerne la vie d'Abraham, et du fait que la présence de l'autre était là, Dieu ne pouvait pas commencer le processus, des faveurs surnaturelles, de ce qu'il avait préparé pour Abraham, alors, cela intervient quand il y a eu une séparation entre l'autre et Abraham, c'est en cela que Dieu lui a dit, regarde le lieu où tu te tiens, regarde vers le nord, le midi, l'Orient, l'Occident, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, donc, il y avait aussi une condition, Dieu n'a pas dit, tu as vu le nord, le nord, le midi, l'Occident, et l'Orient, je te le donnerai, il a dit, tout le pays que tu vois, il y a eu une condition, il fallait d'abord voir, pour que ça appartienne à Abraham, Amen, donc si Abraham n'avait pas vu, il ne pouvait pas vivre le surnaturel de Dieu, et le surnaturel de Dieu, dans ce texte, est tellement clair, c'était conditionné par la séparation d'Abraham et l'autre, c'est en cela que Dieu a déclaré des paroles, des bénédictions surnaturelles, concernées concernant la vie d'Abraham, et non seulement des bénédictions surnaturelles, c'était conditionné sur voix, si tu ne vois pas, ça ne peut pas te revenir, et c'est ça, où nous avons dit, qu'il faut se séparer de ton lot, pour faire des percées surnaturelles, donc vous comprenez ici, par rapport à ce texte, l'autre était comme un obstacle, pour les percées surnaturelles, dans la vie d'Abraham, ou pour la vie d'Abraham, c'est seulement quand ils sont séparés, qu'il y a, que le processus, du plan de Dieu pour Abraham, a vu le jour, Amen, Amen, alors c'est là-bas, le texte que j'avais lu, et expliqué, et maintenant ici, nous ouvrons le partage, s'il y a une question, pose-la, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande, je vais répondre aux questions, cette fois-ci, pour la gloire du Seigneur, à vous, à vous, à vous, à vous la parole, Pasteur, bonsoir Pasteur Serge, nous avons une première question ici, la question est que, qui est l'autre, et, qu'est-ce que signifie l'autre, que signifie l'autre, qui est l'autre, et que signifie l'autre, Amen, d'abord, avant de répondre aux questions, je veux récapituler quelque chose, en une ou deux secondes, c'est que j'ai dit tout au début, que le but de cet enseignement, c'est de, ce partage, c'est-à-dire ce talk show, c'est pour montrer, ou expliquer, ou éclaircir, 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 à la lumière de la parole de Dieu, les bien-aimés dans le Seigneur, que c'est possible, avec le Seigneur Jésus, de réussir, nous ne sommes pas obligés, de chercher des solutions ailleurs, peu importe où, Amen, mais dans le Seigneur, c'est possible, de faire des percées, c'est possible, de vivre une promotion, c'est possible, d'être béni, de vivre le surnaturel, c'est-à-dire, là où les gens avaient dit, que c'est fini, Dieu, est le Dieu, des situations, où, comme j'ai toujours exhorté, il est le Dieu des arrêts des jeux, c'est-à-dire, le match est fini, le temps réglementaire est fini, il reste que, quelques minutes devant, l'arbitre dit, bon, il faut ajouter 3 minutes, parce qu'il faut récupérer les 3 minutes, qu'on avait perdu, maintenant, ça dit que les arrêts des jeux là, c'est là où parfois, le Seigneur Jésus Christ, éclate sa gloire dans les vies des gens, donc c'est nous là que l'on appelle, le Dieu des arrêts des jeux, Amen, c'est juste pour dire, que c'est un Dieu qui est capable, de faire au-delà, de l'entendement des hommes, donc c'est ça un peu le but, de ce talk show, pour essayer d'éclaircir, ou essayer de faire comprendre, essayer d'expliquer, à la lumière de la parole de Dieu, emmener un chrétien, un bien-aimé, qui nous suit, à comprendre, les merveilles de Dieu, et ce que Dieu est capable, Amen, donc la question qui m'est posée, tout à l'heure, est que, qui est l'autre, je ne sais pas si on peut répondre, dans la question, la première question, la première question est combinée, alors nous avons la première, qui est l'autre, et que signifie l'autre, donc ici la question dit, qui est l'autre, et que signifie l'autre, alors je vais répondre, à cette question, dans les deux facettes, dans la facette physique, l'autre, est le neveu, d'Abraham, le neveu d'Abraham, parce qu'il était le fils d'Aaron, le fils d'Aaron, le frère d'Abraham, Nashor était le père d'Abraham, Terak était le père d'Abraham, et Terak a eu trois enfants, donc Abraham, Nashor et Aaron, et Aaron était mort, en ur, en chardé, dans le pays de sa licence, donc Aaron est le père de l'autre, Amen, donc pour répondre, dans la facette physique, nous disons que, l'autre est le neveu d'Abraham, et il est le père, il est le fils de l'autre, le frère d'Abraham, Amen, et il y a une deuxième question, en fait c'est une question combinée, qui est l'autre, donc nous disons que, l'autre est le neveu d'Abraham, Amen, et dans la facette physique, parce que, nous avons dit ici, il faut se séparer de ton lot, pour faire des perches surnaturelles, alors dans la facette physique, quand Dieu a donné des instructions à Abraham, dans l'île de la Genèse, chapitre 12, verset 1, les instructions étaient précises à Abraham, c'est Abraham qui avait entendu la voix de Dieu, et Dieu avait parlé à Abraham, et quand Dieu donne les instructions à Abraham, de quitter le pays, la patrie et la maison du Père, il ne dit pas, va avec l'autre, mais Abraham est parti avec l'autre, il est parti avec l'autre, pas parce que, il voulait désobéir à Dieu, mais, Abraham avait obéi, à la voix d'un Dieu inconnu, comme je disais, et donc, il ne connaissait pas les principes, de la parole de Dieu, et, à cette même époque, la loi n'existait pas encore, Amen, donc, Abraham n'était pas encore, très familier, au système de Dieu, et, il a pris son neveu avec lui, il est parti, mais du fait d'avoir emmené, son neveu avec lui, ça lui a compromis, ça a compromis le programme de Dieu, ou le processus, du programme que Dieu avait, pour Abraham, alors, vous comprenez, que tout le temps qui est passé, Dieu ne parlait pas, mais c'est seulement quand, il y a eu une séparation, que Dieu a parlé, Amen, et vous comprenez, que la parole de Dieu, il y a, le logos, et le rhéma, le logos, c'est la parole écrite, le rhéma, c'est la révélation, et la parole de Dieu, et, trouve, plus, ses valeurs, ou sa valeur, dans la dimension révélée, Amen, c'est dans la dimension révélée, que nous parvenons, à comprendre, ou à discerner, la pensée de Dieu, accordée, à la parole de Dieu, donc, comment on applique, cette parole là, dans la facette spirituelle, vis-à-vis de nos vies, en tant que chrétiens, nous réalisons, que, quand un enfant de Dieu, avant de le devenir, il est d'abord, un non chrétien, et, quand nous sommes non chrétiens, nous sommes dans une dimension, animale, comme la Bible dit, parce qu'il y a, il y a, il y a trois étapes, avant que nous puissions devenir, donc, c'est-à-dire, il y a trois étapes progressives, dans la vie de l'homme, avant, pendant, et, graduellement, dans la croissance, donc, avant, l'homme est un homme animal, pourquoi, parce que, il ne connaît pas Dieu, il n'a jamais accepté Jésus, dans sa vie, il n'a jamais donné sa vie au Seigneur, il la dirige, par son, sa propre façon, dans sa, dans sa, dans sa manière, c'est-à-dire, avec son intellect, sa façon de comprendre, de faire les choses, il dirige sa vie sans Jésus, ou sans le Seigneur, Amen, et, cette étape, est une étape, illustrée dans la Bible, comme étant, une étape, de l'homme animal, un homme, qui dirige sa vie sans Dieu, et, quand, nous parvenons, par la grâce de Dieu, à rencontrer le Seigneur, et à donner nos vies au Seigneur, nous, sommes devenus chrétiens, nous, sommes dans la dimension, charnelle, c'est-à-dire, la dimension, d'un chrétien, charnel, qui n'a pas encore, bénéficier, une croissance spirituelle, qui t'emmène, dans la dimension, spirituelle, Amen, donc, cette dimension, de notre, nouvelle vie, dans le Seigneur, est une, dimension, de, de chrétien, mais charnelle, c'est-à-dire, un chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a donné sa vie, à un Dieu, qui est spirituel, mais il vit la vie de Dieu, dans la dimension, charnelle, c'est-à-dire, tantôt, il mène, cette vie chrétienne, selon la dimension, de la chair, il ne crée pas trop Dieu, il ne sait pas trop faire, comment est-ce que Dieu veut, et donc, l'homme est charnel, mais il est chrétien, et dans cette dimension charnelle, c'est-à-dire, que l'homme ne peut pas vivre de grandes choses avec Dieu, parce qu'il vit cette vie chrétienne, dans la dimension charnelle, et cette dimension charnelle, n'est pas une dimension qui plaît à Dieu, car Dieu nous donne au renouveau, dans la dimension spirituelle, Amen, Alléluia, Amen, Donc, vous comprenez, que c'est progressivement, quand l'homme devient chrétien, s'il est vraiment assidu, vraiment, il a la soif, de persévérer, l'homme parvient à devenir un homme spirituel, et l'homme spirituel, c'est celui qui est attaché à la parole de Dieu, qui a la foi dans la parole et en Dieu, c'est celui qui s'exerce progressivement dans sa vie, à crucifier les désirs de la chair, pour plaire à Dieu, Amen, et donc, vous comprenez ici, que l'autre, en ce moment-là, dans la vie de l'homme, c'est sans les habitudes, d'une manière ou d'une autre, que l'homme a contracté, avant de devenir chrétien, j'étais en train de boire l'alcool, avant d'être chrétien, je deviens chrétien, je n'ai pas encore en retard avec l'alcool, je continue à boire l'alcool, mais je vais à l'église le dimanche, j'ai aussi une Bible, j'arrive au tuer occulte, en donnant un passage biblique, j'ouvre la Bible, je suis en train de regarder, et je lis la parole de Dieu, mais quand je rentre chez moi, je prends l'alcool, Amen, et cet état d'esprit, symbolise l'autre, dans ma vie, parce que la Bible dit, la Bible déclare, je suis en train de parler de l'état d'esprit, de cléner pour l'alcool, ne vous inibliez pas de vin, mais soyez au contraire, remplis du Saint-Esprit, ça, c'est la parole de Dieu, mais, Jésus vient à l'église, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais quoi qu'en allant à l'église, je prends encore l'alcool, Amen, alors, cet état d'esprit, de boire, en tant que chrétien, c'est un lot, et quand Abraham est sorti, de là où il est né, là où il a grandi, pour aller vers là où le Seigneur l'a envoyé, il est parti avec l'autre, étant parti avec l'autre, Dieu ne pouvait pas faire de grandes choses, c'est quand il s'est séparé avec l'autre, que Dieu a dit, lève-toi, du lieu où tu es, et regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, et l'Occident, tout le lieu, le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, et à toute ta descendance, comme ça, tout est à ta postérité, Amen, donc, l'autre, peut être un comportement, ou des habitudes, que nous avions, avant le devenir chrétien, et les gens, avant le devenir chrétien, il était un homme, qui aimait l'ambiance, il est dans, chaque week-end dehors, il a des amis, ils ont un groupe, des amis, avec lesquels, ils vont faire leur, leur soirée, dans leur jeunesse, ils ont avec des copines, et peut-être pas une, peut-être plusieurs, donc c'était ça ta vie, maintenant, quand tu es venu dans le Seigneur, en tant que chrétien, tu as donné ta vie au Seigneur, mais cette vie-là, tu ne l'as pas encore laissée, et quoi que chrétien, dis-moi, tu es à l'église, quand tu quittes l'église, tu es encore, dans la vie ancienne, avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur, cet état d'esprit-là, c'est l'autre, parce que cet état d'esprit, ne peut pas permettre à Dieu, de faire quelque chose, Dieu qui t'a appelé, donc, vous voyez, quand nous venons dans la vie au Seigneur, c'est Dieu qui nous appelle, ce n'est pas au moins de nos efforts, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi l'éternel qui vous ai choisi, donc nous sommes devenus, nous sommes devenus chrétiens, pas au moins de nos efforts, pas parce que quelqu'un nous avait invités, à une réunion quelconque spirituelle, ou à un colloque, à un séminaire, à une convention, ou une réunion spéciale de prière, mais nous le sommes devenus, par la grâce de Dieu, parce que Dieu dit, c'est moi qui produis en vous, le vouloir et le faire, Amen, c'est les Philippiens qui le dit, c'est Dieu qui produis en vous, le vouloir et le faire, c'est nous, nous sommes devenus chrétiens, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, ce n'est pas au moins de nos efforts, donc, vous comprenez, que Dieu qui nous a appelé à lui, nous sommes venus, parce qu'il nous a convaincus, il nous a touchés, et nous avons été invités, on a été sensibles à l'invitation, nous sommes partis, et nous avons suivi la parole de Dieu, et il nous a touchés, nous avons donné nos vies au Seigneur, nous sommes devenus chrétiens, Amen, maintenant devenus chrétiens, il y a encore cet état d'esprit là, en nous, d'autrefois, qui ne plaît pas à Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, mais qui est encore, qui est encore part de notre vie, Amen, cet état d'esprit va faire que la gloire de Dieu ne soit pas manifeste, dans la vie de celui qui donne sa vie au Seigneur, ou qui est devenu chrétien, ça c'est dans la, ça c'est les aspects physiques, parce que, tu peux au moins réaliser que non, j'ai tel comportement, telle habitude, je suis encore comme ceci, parce que tu comprends, tu vois, essayons toi, ce sont des habitudes que tu as eues, ou que tu avais, avant de devenir chrétien, mais quand tu as donné ta vie au Seigneur, ces choses là sont encore là, tu ne t'es pas encore débarrassé, Amen, et aussi longtemps que nous ne sommes pas débarrassés de ces choses, ou de ces états, ou de ces habitudes, de ces comportements, bien évidemment le Seigneur, cela symbolise l'autre, des gens qui étaient, des gens qui sont dans des faux témoignages, ça c'est un, d'autres aspects parmi tant d'autres, des faux témoignages, des choses qu'il n'a pas vérifié, il fait un témoignage à l'endroit de quelqu'un, sans avoir vérifié, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas, donc la personne est restée, avec un comportement comme ça, prêt à dire des choses que lui ne maîtrise pas, mais quand il parle, il le confirme, c'est l'autre, avec ces états d'esprit, on ne peut pas parvenir à la gloire de Dieu, il y a des gens qui, ils font des faux témoignages, des faux témoignages sur le mensonge, ils pensent que c'est la vérité, Amen, et il y a des gens qui sont dans la médisance, la médisance, et qui médisent, c'est-à-dire, qui parlent mal des autres, la médisance, les autres qui sont dans les jugements, les jugements, porter des jugements sur quelqu'un, quand tu as vu quelqu'un, tu le juges, mais parfois, ton jugement n'est pas exactement la nature de la personne, Amen, tous ces états d'esprit sont des comportements, avec lesquels l'homme est venu, avec, de là où il vient avant de devenir chrétien, alors, ces choses-là, quand ce n'est pas parti, dans la vie de l'homme, qui devient chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur, ça symbolise l'autre, et l'autre, à côté d'Abraham, était un obstacle, Amen, donc, toutes ces choses-là, dans l'homme, sont des obstacles, quoi que devenu chrétien, Amen, ça, c'est ce qui est dans la facette physique, Alléluia, maintenant, quand nous allons dans l'autre facette, qui est la facette spirituelle, il y a beaucoup d'aspects, je vais aussi expliquer un peu, pour une très bonne compréhension, moi, je suis chrétien, j'éduque mes enfants, selon la vie chrétienne, pourquoi, parce que je suis chrétien, Amen, et, nous avons notre dernier, Shekina, Shekina, à quatre ans, et, Shekina, d'abord, hier soir, et Shekina, avant de dormir, il dit à sa maman, maman, prie pour moi, avant de dormir, maman, can you pray for me, I want to sleep, now, donc, avant de dormir, l'enfant demande à sa mère, de prier pour elle, il est minuit passée, on était en bas, on a prié, on a fait la prière, nous sommes montés, et, dans la chambre, on n'a parlé de rien, de tout, et, elle dit, maman, prie pour moi, avant de dormir, pourquoi un enfant de quatre ans, demande à sa mère, de prier pour elle, avant de dormir, parce que, elle a vu ses parents, faire la prière, elle est, elle est rodée, dans cette vie, elle voit cette vie, dans sa famille, et, l'esprit de l'enfant, est malléable, et son esprit, comprend qu'il y a, un être suprême, auquel, mes parents, sont attachés, du coup, sa foi est fondée, là-bas, pour quatre ans, et lui dit, à sa mère, Amen, ça, c'est un exemple, d'une famille chrétienne, je prends notre propre exemple, maintenant, si, un père, n'est pas chrétien, une mère, n'est pas chrétienne, c'est par exemple, des féticheurs, l'enfant, suivra, l'exemple, de ses parents féticheurs, pourquoi, parce que, c'est ça, ce que ses parents font, et l'enfant voit, et les parents, quand ils font leur chose, l'enfant, ici et là, il voit, donc, il reçoit, tout ce qu'il voit, des parents, si, les parents sont des coutumières, quand ils font, des pratiques coutumières, l'enfant voit, et tout cela, ça va en lui, c'est en lui, et, c'est, toutes ces pratiques là, sont liées, aux fausses croyances, ce sont, des esprits impurs, ce sont, ces démoniaques, et, du coup, la personne peut être possédée, d'un esprit démoniaque, du fait qu'il ne prend pas, à ces, à ces, à ces moments, des pratiques, de fétichisme, ou de coutume, traditionnelles, ça, c'est maintenant, dans la facette spirituelle, pour montrer, l'impact spirituel, amen, et, il peut y avoir, des moments où, bon, à un moment donné, les enfants sont malades, bon, il faut les soigner, traditionnellement, un enfant qui est malade, bon, bon, on a quelqu'un qui est, qui s'est très bien soigné, ce type de maladie, on va le voir, et là-bas, on donne des breuvages, on donne des amulettes qu'il faut porter, des breuvages qu'il faut boire, des incisions corporelles, toutes ces choses-là, ça, il faut mettre sur ton cou, ça, on va dormir, quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas faire ceci, donc, il voit, tout un protocole, mais, lié à des pratiques, des fausses croyances, tous ces contacts-là, emmènent aussi des impacts spirituels dans la vie de l'homme qui pratique ces choses-là. Maintenant, en dehors de ce qui s'est mori de l'homme dans la facette physique, il y a tous ces contacts-là dans la dimension spirituelle qui aussi deviennent de l'autre dans ta vie, mais spirituellement. Amen, Amen. Alors, il y a des gens dans nos cultures qui ont connu des parents, oh, le papa-là, c'est un sorcier. On a parlé de ces choses pour que ce soit bien compris et que les gens comprennent qu'en dehors de ces choses-là, il y a Dieu suprême qui nous a appelé à lui pour que nous puissions vivre la gloire non pas dans les choses des ténèbres, mais dans les choses de la gloire de Dieu. Les gens disent que non, le papa-là, c'est un sorcier, ou bien la maman-là, c'est une sorcière, ou bien le vieux-là, c'est un sorcier. Donc, ça, ça, c'est pas dans ta parenté et c'est connu. On dit la parcelle-là, la parcelle-là, les gens meurent trop dans la parcelle-là. Il y a des esprits de la sorcière, le vieux-là doit être un sorcière. Les gens ont parlé de ça. Et la parcelle-là, c'est votre parcelle. Et la famille-là, c'est votre famille. Mais non, les gens qui meurent là-bas, c'est dû à quoi? Vous, vous ne connaissez pas, mais il y a un système qui est là, un système de théorie. Donc, les gens ont rendu l'existence de Dieu en ayant, ils font des sacrifices humains. Donc, tous ces sacrifices qui se font là, c'est, tu es parti, prenez cette famille, d'une manière ou d'une autre, mais dans la façade spirituelle, tous ces liens-là que l'homme peut contracter d'une manière ou d'une autre, s'hémolissent de l'autre. Et quand ta vie, physiquement ou spirituellement, ne s'est pas totalement séparée de l'esprit de l'autre, c'est difficile de faire des percées surnaturelles. Abraham, pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu qu'il lui a dit dans le livre de la Genèse que j'avais lu, le Genèse chapitre 13, le verset 14, la Bible dit, non, Genèse chapitre 13, le verset 14, la Bible dit, l'éternel dit Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta possibilité pour te jouer. Amen. Donc, Dieu apparaît à Abraham après la séparation avec l'autre. Donc, quand l'homme devient chrétien et donne sa vie au Seigneur, si on n'a pas pris au sérieux ce que nous étions avant de devenir chrétien, bien évidemment le Seigneur, ça va comprometre ton épanouissement. La vie dans le Seigneur est une école. Et les bénédictions de Dieu ne sont pas des bénédictions au hasard. Mais c'est un processus que Dieu a établi qui nous emmène dans sa gloire. Et ce processus est réservé à ceux qui sont formés et enseignés à la vie chrétienne. Amen. Parce que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, quand on n'a pas la connaissance, nous ne faisons pas les choses de la bonne manière. Et ne faisons pas les choses de la bonne manière, nous ne pouvons pas être épanouis dans certains domaines de nos vies. Pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir, pas parce que Dieu n'est pas là et ne nous voit pas, mais parce que nous ne connaissons pas la vérité. Parce que nous ne savons pas faire les choses de la bonne manière et ce qui symbolise l'autre bloque c'est un domaine de nos vies. Physiquement ou spirituellement. Amen. C'est pourquoi pour faire des perçées surnaturelles, il faut se séparer de ton l'autre. Voilà pourquoi nous avons donné ce thème. Et tout ce que je suis en train d'illustrer c'est comme influence, comme aspect, c'est ça qui symbolise l'autre. Donc maintenant, l'homme, pour arriver dans le plan de Dieu et faire des perçées surnaturelles, il faut se débarasser de l'autre. Donc, vous comprenez que l'épanouissement de l'homme dans le Seigneur est un processus. Ce n'est pas du ticotac. Ce n'est pas du ticotac. Tu peux aller à l'église avec ta Bible mais avoir des problèmes dans ta vie. Amen. Et tu peux aller à l'église de 5 ans, 6 ans, 7 ans mais avoir un problème qui te fait pleurer. Parfois, tu te dis mais Seigneur, pourquoi? Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Pourquoi m'en viens comme ça? Non. La vie n'est comme ça ce n'est pas parce que Dieu veut que ta vie soit comme ça. Dieu a rendu tout disponible pour que ta vie ne soit plus comme ça. Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, il faut rentrer dans une dimension où tu dois chercher à connaître la vérité. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Non, il n'y a pas d'affranchissement sans au préalable la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité vient par la formation, c'est-à-dire que l'enseignement, c'est pourquoi dans la vie chrétienne, en dehors de ce que nous pouvons suivre comme exemple, que ce soit la télé, que ce soit l'église, il faut une formation chrétienne, c'est-à-dire il faut avoir suivi un cursus qui te forme à la vie chrétienne. Amen. Et c'est en cela, en tant que chrétien, que nous pouvons faire les choses de la bonne manière et plaire à Dieu et faisant cela, nous connaîtrons l'ennemi ou les hommes de l'ennemi qui sont venus dans nos vies d'une manière ou d'une autre que nous avons contractés directement ou indirectement et à la limite de la parole, nous nous dévarrassons et nous rentrons dans la dimension des percées surnaturelles. Amen. Amen. Donc, j'ai tenté de répondre à ces deux questions jumelées qui m'ont été posées. Donc, il fallait vraiment un peu plus d'explications en profondeur pour que ceux qui nous suivent ou qui sont connectés puissent comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à ce topic ou à ce talk show. Amen. Amen. Pasteur, nous avons une autre question ici. la question est nous avons une autre question ici, Pasteur. La question est celle-ci. En tant que chrétien, pourquoi on doit se séparer? Pourquoi devons-nous nous séparer? Amel? Oui, je vous suis. Je reprends parce que c'est une question qui est là, qui est venue. En tant que chrétien, pourquoi on doit se séparer? Pourquoi on doit se séparer? La question est comme là. En tant que chrétien, pourquoi doit-on se séparer? et pourquoi on doit se séparer? Amen. Amen. Il y a une question, une deuxième qui m'est posée ici. En tant que chrétien, pourquoi devons-nous séparer? Pourquoi devons-nous séparer? Et pourquoi on doit se séparer? Pourquoi on doit se séparer? Pourquoi devons-nous séparer? Et pourquoi on doit se séparer? Amen. La séparation est quelque chose qui est dans le plan de Dieu. La séparation en tant que chrétien, nous devons comprendre que c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Et Dieu veut que celui qui s'engage à le suivre sépare. sépare à quelque chose que l'homme doit se séparer avec. Nous allons lire une référence dans Matthieu. Je vais dire que je retourne la référence. Matthieu, chapitre 16. Le verset 24. Matthieu, chapitre 16. Le verset 24. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Matthieu, chapitre 16. Le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Et la Bible ajoute Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen, Amen. Alors, vous comprenez que l'homme qui veut suivre Jésus de Nazareth ne peut pas suivre Jésus dans la nature, avec la nature antérieure ou la nature de l'autre foi. Donc, il faut un renoncement. Un renoncement, c'est un refus de l'état antérieur pour rentrer dans une dimension qui est celle qui honore et plaide Dieu, c'est-à-dire une séparation avec notre vie antérieure, avec nos habitudes antérieures, avec nos comportements antérieurs, physiquement ou spirituellement. Dans le cas, tu étais une personne qui ne connaissait pas Dieu et dans ton ignorance, tu étais rosicristien par exemple ou framassant par exemple. Mais quand tu deviens chrétien, tu ne vas pas t'engager dans la vie chrétienne tout en étant framassant. non. On va sur deux mètres à la fin. Donc, il faut renoncer au premier mètre et pour donner ta vie au Seigneur. Mais quand nous renonçons au premier mètre pour donner notre vie au Seigneur, c'est un acte, c'est une décision physique. et la décision physique trouve d'abord sa raison dans le physique. Amen. Mais ce qui s'était tissé dans le spirituel demeure. Et il faut aussi une séparation avec ces choses dans la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Il va vous donner un exemple pratique. Tu es marié à un homme. Tu es une femme, tu es marié à un homme. Ou bien tu es un homme, tu es marié à une femme. Maintenant, avec cette femme-là, vous ne vous êtes pas compris. Ou bien avec cet homme-là, vous ne vous êtes pas compris. Et la finalité est que non, nous devons mettre fin à cette histoire. on a calmé le jeu et s'ils ont dit non, ce n'est pas comme ça. Il faut... Non, 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 non. Il est trop maintenant. Les gens décident de dire mettre un terme. Ce qui n'est pas le droit de vendre. Amen. Et, bon, du fait qu'ils ont décidé de mettre un terme, il y a une procédure qui doit être entreprise pour que, de façon officielle, que le mariage soit rompu. Je le dis comme ça. ce n'est pas au niveau du tribunal. Amen. Maintenant, dans la période où la procédure juridique est entamée pour un divorce entre deux conjoints, par exemple, si, parmi les deux conjoints, l'autre est engagé quelque part dans une autre relation, cette relation-là est une relation d'adulté. Amen. C'est une relation d'adulté. Parce que, ils se sont séparés, c'est vrai, verbalement, mais officiellement, ce qui les lie existe encore. Officiellement, aussi longtemps que le lien n'est pas rompu, de façon légale ou officielle, ils sont encore liés par les lieux du mariage quoique séparés à cause des malentendus. Amen. Amen. Donc, quand nous venons et que nous avons appartenu à une loge, par exemple, tu es typique de loge qui est un exemple où, par ma santé, tu deviens chrétien, tu prends la décision de renoncer physiquement et donner ta vie au Seigneur. Tu vas maintenant à l'église et tu ne serais compte plus de ces choses-là. Mais ce que tu avais pratiqué là-bas, ce que tu avais lu là-bas, ce que tu avais pu porter là-bas, c'est quand tu avais inculqué là-bas avec tissé des liens avec ta nature ou ta vie. Amen. Quoi que tu as dit non de façon physique, mais il doit y avoir des liens qui doivent être brisés, des liens spirituels que tu avais tissés là-bas pour que tu sois réellement libéré. C'est pourquoi l'importance de la séparation. Parce que la question me dit pourquoi devons-nous séparer? Parce que si nous ne séparons pas ces choses-là vont symboliser l'autre. Et quoi que chrétien, ça sera difficile de vivre la merveille ou la gloire de Dieu dans nos vies. Ça sera difficile de faire des percées surnaturelles dans nos vies. Tu peux être chrétien 6 ans, tu peux être chrétien 7 ans, rien ne va, pas épanouir. Il y a des gens qui sont mariés 7 ans, 8 ans, pas d'enfants. Pourquoi? Est-ce que c'est ça ce que Dieu a dit? Non. Voilà la volonté de Dieu. Amen, amen. Dieu a dit qu'on ne trouve ni femme qui en forte, ni femme, hein? C'est terrible. Donc, ça veut dire que dans le Seigneur qu'il est possible, c'est possible. C'est possible. Tout le monde est près de tout. Amen, amen. C'est possible de vivre des percées surnaturelles. C'est possible. J'ai vu dans mon expérience des gens qui étaient stériles, qui n'avaient pas d'enfants et qui la prière a donné des enfants. C'est pas qu'on a dit, mais par nous et c'est qu'il nous a utilisé pour que ces gens vivent des percées et surnaturelles. C'est qu'ils n'avaient pas d'enfants pour tenir les enfants. Amen. Dieu est un Dieu qui change de vie. Dieu est un Dieu qui transforme la vie. Nous parlons d'un Dieu non seulement que nous venons parler, mais que nous avons expérimenté. On va expérimenter. Dieu, quand vous avez donné votre vie au Seigneur avec votre cœur, vos deux pieds, vous vivrez le surnaturel de Dieu. Aucune situation ne va vous résister ni s'opposer à vous. Les situations s'opposent à la vie des chrétiens ou se résistent au percet surnaturel dans les vies des chrétiens. C'est quand les chrétiens n'ont pas un compris comment faire les choses ou ils ont compris comment faire mais ils n'ont pas pris la décision de le faire et à cause de ce que tu as à cause des choses auxquelles tu es encore attaqué ça s'émbolise de l'autre c'est-à-dire des brèches ou des portes d'entrée qui font que l'ennemi continue à contrôler ta vie et te mettre dans une position qui ne te permet pas de vivre ce que Dieu a résumé pour toi. maintenant quand tu as compris et que tu prends la décision comme Abraham tu avais dit voilà le pays est vaste devant nous si tu choisis d'aller à droite moi j'ai la gauche si tu choisis d'aller à gauche moi j'ai la droite ensuite là nous faisons nous prenons une décision qui humainement est difficile mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire parce que l'homme est naturel et l'homme a des émotions l'homme a des sentiments maintenant quand tu arrives à aller au-dessus de ces émotions c'est ça la dimension d'un homme spirituel parce que ce qui s'est fait n'est pas naturel et surnaturel et ce qui s'est fait va opposer l'homme naturel à tes décisions qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il le court il n'y a que lui qui prie est-ce que c'est comme ça l'homme naturel parce que la décision qui est prise n'est pas une décision naturelle une décision spirituelle le naturel va s'opposer à ça mais le spirituel c'est-à-dire Dieu sera content à ta décision parce que c'est une décision qui le plaît et Dieu va faire quoi il va te renumérer par rapport à ta décision et ta renumération va ouvrir certaines portes dans ta vie et le naturel sera étonné de ton épanouissement Amen la vie chrétienne n'est pas facile et celui qui veut s'engager à la vie chrétienne il doit comprendre la vie chrétienne et savoir s'engager parce que c'est pas seulement vivre ou le devenir qui est important non mais il faut apprendre à vivre dans cette vie et dans cette vie comme elle n'est pas naturelle il y a des sacrifices qu'il faut faire et le sacrifice c'est de chercher à quitter la dimension naturelle pour se lier à la dimension de Dieu qui est une dimension spirituelle et cette dimension spirituelle c'est là où l'homme fait des sacrifices c'est là où l'homme ne vit pas comme tout le monde c'est là où l'homme a une vie qui n'est pas qui n'est pas une vie du commun de mortel et maintenant ceux qui sont autour de toi te trouveront wrong non you are not right non 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 ta façon de faire la n'est pas correct non 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 oui ça ne peut pas être correct parce que tu ne le fais pas dans la dimension humaine tu le fais à la cordée la parole de Dieu c'est pourquoi la Bible dit soyez parfait comme votre père le céleste est passé quand l'homme se conforme à la parole de Dieu qu'il va dans la dimension qui plaît à Dieu et quand nous allons dans la dimension qui plaît à Dieu quand nous le faisons de la bonne manière impérativement Dieu va ouvrir les portes et c'est ça qu'est-ce que tu dois faire avec une autre question il y a une question ici il y a une chose qui vient de poser une question ici c'est en anglais what do you do when you have difficulty separating with people or friends that aren't good for you what do you do to separate with people or friends who are not good for you c'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire avec des amis ou des gens qui ne sont pas correctes par rapport à ta foi chrétienne comment tu dois faire quand tu as des difficultés en réalité pour un enfant de Dieu qui a compris les choses de Dieu il n'y a pas de difficultés c'est la première des choses la première des choses et que nous sommes chrétiens c'est comme je disais il faut avoir la faveur et la grâce d'être formé à la vie chrétienne suivre un cursus de formation chrétienne de base qui fait de toi un d'abord un chrétien parce que c'est ça qui te canalise par rapport à ta vie chrétienne et à la lumière de la parole de Dieu rien n'est peut être difficile rien n'est peut être difficile seulement ta décision sera une décision qui va faire parer la pause c'est-à-dire il y aura des oppositions à ta décision souvenez-vous que tu as un ami avec qui vous êtes bien vous mangez ensemble vous vous fréquentez mais lui il n'est pas pour lui chrétien lui il n'est pour lui pas ailleurs maintenant tu as choisi la voie de devenir chrétien donc étant devenu chrétien et si tu veux suivre les choses de la lettre comme Dieu le veut tu vas te rencontrer avec une vie opposée à celle que toi tu vas commencer à suivre qui est peut-être celle de ton ami préféré ou bien des gens qui sont autour de toi Amen Amen et mais donc quand nous parvenons à quand nous arrivions à ce stade là c'est toi qui dois faire le choix de 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 faire ce que tu tu veux faire pour Dieu mais l'idéal l'idéal d'abord je disais que quand tu connais quand tu as été formé à la vie chrétienne il n'y aura pas d'abord de difficulté parce que les difficultés arrivent quand nous n'avons pas été formé en tant que chrétien parce que quand nous avons été formé en tant que chrétien tu vas t'arranger que ta décision ne puisse pas affecter ton ami ou tes amis moi j'ai fait le papa d'un ami qui j'ai connu dans ma jeunesse nous sommes en train de grandir c'est mon meilleur ami Émile nous grandissons ensemble là où tu le vois je suis là nous avons grandi comme ça des très bons amis tu ne pouvais pas voir Émile sans que tu ne me vois pas tu ne pouvais pas me voir sans que tu ne me vois pas Émile mais j'ai rencontré le Seigneur quand j'ai rencontré le Seigneur j'ai eu une femme plus tard ma vie dans le Seigneur comme j'étais souvent avec Émile maintenant j'ai eu une femme je suis beaucoup plus avec ma femme Émile parfois quand tu l'arrives je ne suis pas disponible ah ça devient un problème ça devient un problème Émile vient chez moi je ne suis pas disponible je suis dans la maison bon quand il vient en tant que jeune garçon on était ensemble on avait des choses en tant qu'un mec quand on se disait qu'il n'était pas trop important que ma femme aussi soit incorporée bon du coup ça ne peut plus fonctionner comme ça donc lui commence à réaliser que bon il y a aussi une barrière moi aussi je commence à réaliser ah non mais je ne peux pas continuer parce que je m'engage dans une nouvelle vie et du coup qu'est-ce qu'il doit faire tu dois amener mon ami dans le Seigneur c'est ce que moi je le fais dans mon cas j'ai parlé de Dieu à mon ami et un Dieu que j'ai rencontré c'est Dieu qui a fait changer ta vie et quand je lui parle de ce Dieu là moi je n'ai pas encore commencé à expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie mais j'ai mis la foi une foi une foi qui ne me fait pas voir les obstacles une fois qui ne me fait pas comprendre que non je vais échouer mais je suis en train de parler de quelqu'un un Dieu que lui il ne voit pas encore dans ma vie c'était difficile qu'il puisse accepter mon Dieu et bon j'ai fait le tout possible qu'il vienne dans des moments des prières malgré qu'il venait il n'y avait pas de résultat positif je n'ai pas voulu prendre ça à ma tête ou sur mes épaules Dieu dit et déchargez-vous un pieu 5-7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous j'ai pris le fardeau de mon ami j'ai laissé en pleine le Seigneur le Seigneur je laisse la vie des mille mais moi tu dois faire mon chemin c'est toi seul qui est capable de transformer les vies de convertir les vies pour en soi de lui et moi j'ai marqué les pas j'ai marqué les pas j'ai marqué les pas j'ai marqué les pas plus tard il a vu ce que Dieu a fait plus tard il a vu et plus tard il a réalisé que Dieu est un Dieu juste est un Dieu puissant mais malgré tout jusqu'à ma dernière période ou la dernière période où je l'ai vu il n'était pas encore chrétien je ne sais pas si il est devenu aujourd'hui mais bon voilà un peu donc quand on a des difficultés on s'arrange à à à à faire de façon que ton frère passeur ton ami puisse connaître le Seigneur tu peux l'exhorter c'est possible que tu gagnes une âme au Seigneur en l'exhortant les gens qui ont cette grâce-là les gens qui ont ce talent-là moi j'ai vu beaucoup de gens avec un don de gagner les âmes à Christ par l'exhortation c'est possible de gagner quelqu'un et qu'il se joigne à toi dans le Seigneur et du coup tu as un frère qui était de l'autre côté où vous avez mené une vie en dehors du Seigneur et bon par la grâce de Dieu vous êtes maintenant chrétien et bon vous devez maintenant mener une vie dans le Seigneur maintenant si ensemble vous vous soutenez les uns les autres c'est là que la Bible le dit et vous êtes en train de vous former à la vie chrétienne mais vous allez mener la même vie en tant que frère en tant qu'ami cette fois-ci dans le Seigneur c'est la plus meilleure c'est la plus meilleure vous allez continuer à parler cette fois-ci le langage chrétien c'est la plus meilleure donc c'est possible de gagner aussi ton meilleur ami ton meilleur collègue de travail peut-être de l'université au Seigneur et vous continuez la marche ensemble mais ça sera difficile si l'autre n'est pas converti que l'autre tu es converti la Bible dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sont les plus convainis ça sera toujours des hauts et des bas et ça ne pourrait pas marcher donc l'idéal c'est d'exhorter de chercher à prier et recommander le sort entre la main du Seigneur chercher à le gagner au Seigneur si possible par la grâce de Dieu et si le résultat immédiat que tu recherches n'est pas encore là continue à prier pour la personne tu laisses la situation entre la main du Seigneur tu peux gérer les amitiés mais peut-être pas comme avant parce que bon le langage et la vie n'est plus la même lui peut-être que le vendredi il est dans les busteux dans les boîtes de nuit puis en tant que chrétien tu ne peux plus le faire donc vous comprenez que vous ne pouvez plus avoir une vie à profonde Amen Amen donc c'est un peu ça bien-être dans le Seigneur c'est un peu comme ça quand nous pouvons gérer cette crise là quand nous avions des frères ou des amis qui ne sont pas chrétiens et nous avons des difficultés pour quitter ou bien se débarrasser non je disais qu'on ne peut pas avoir des difficultés si vraiment nous sommes enseignés à Fermi on va avoir des difficultés pour faire ce qui plaît à Dieu c'est d'abord à Dieu qu'il faut plaire et non aussi une autre question pasteur nous sommes en train d'entendre vous êtes en train de nous enseigner sur la situation c'est vrai nous sommes en train de comprendre un peu il y a une question là aussi qui nous est posée on me dit mais comment faire la séparation ok donc je vais répondre à la question comment faire la séparation avant tout de répondre à cette question là je vais ajouter quelque chose j'ai tenté de dire que la séparation c'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu et Dieu aime que quand nous venons à lui qu'il y ait une séparation une séparation avec quelque chose avec un comportement avec des habitudes avec un lien quelconque que ce soit de notre parenté c'est à dire là où nous sommes menés et qu'il y ait une séparation Dieu veut vraiment qu'il y ait la séparation tu ne peux pas être le succès c'est à dire tu ne peux pas réussir dans la vie chrétienne si tu ne passes pas par la séparation il faut la séparation impérativement et Dieu dit ceci dans sa parole avant que je réponde la question comment faire la séparation écoutez ce que la Bible dit ici dans le livre de 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 Marc c'est attendez c'est Matthieu Matthieu chapitre 17 non Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre 10 suivez ça très bien c'est le Seigneur qui parle le Seigneur Jésus Christ il dit ceci dans Matthieu chapitre 10 la Bible dit au verset 34 ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais les plus je m'arrête d'abord là-bas je m'arrête d'abord là-bas avant de continuer ma lecture nous allons lire Ephésiens chapitre 6 le verset Ephésiens chapitre 6 le verset 17 la Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 6 le verset 17 prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Amen Ephésiens chapitre 6 le verset 17 donc la parole de Dieu est une épée l'épée de l'esprit mais non dans Matthieu chapitre 10 le verset 34 la Bible dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée donc la parole de Dieu est une épée et c'est ça que le Seigneur Jésus a emmené sur la terre c'est ça qu'il dit mais lui est le prince de la paix mais ici il dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix mais je sois venu apporter la paix donc la parole Amen il dit au verset 35 car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle fille et sa belle mère et l'homme aura pour aimer les gens de sa maison c'est le Seigneur Jésus Christ qui parle pourquoi ce texte là nous explique ou nous parle de ces choses ce texte là nous parle de la séparation et elle nous parle pas de la séparation physique mais elle nous parle de la séparation spirituelle je vais m'expliquer moi je suis devenu chrétien j'ai un père qui est féticheux ou un grand père qui est féticheux ou un grand père qui est coutumé un exemple ou peut-être le marabout un exemple ou peut-être l'hérologie christienne un exemple donc de par leur fausse croyance j'ai hérité des chauvilles directement ou indirectement Amen mais moi je deviens chrétien j'ai donné ma vie au Seigneur j'ai accepté Jésus Christ dans ma vie maintenant c'est que moi j'ai hérité spirituellement le Seigneur Jésus qui m'a vu l'accepter dans ma vie qui m'a vu lui donner ma vie ne voudra pas que ce que j'ai hérité spirituellement continue à manipuler ou dompter ma vie Amen c'est pourquoi la Bible dit je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée je suis venu mettre une division entre le Fils et le Père c'est Jésus Christ qui parle la division se passe au niveau de quoi ? de l'épée donc Dieu sépare le spirituel de la maison de ton père à ta vie pour que tu sois fri pour lui appartenir donc Dieu a rendu ça disponible Dieu a programmé c'est ça Amen maintenant quand nous devenons chrétiens et que nous vivons une influence de là où nous sommes sortis qui influence ta vie en mal pour que tu ne vive pas la vie de Dieu et quand tu élèves la voix tu énumères ce que Dieu a déjà accompli pour toi ça va briser l'influence spirituelle qui te lie à un système de la maison de ton père ou de la maison de ta mère et te rende libre dans la vie chrétienne c'est-à-dire le lot tombe et tu rentres dans un plan où ce qui est de Dieu tu peux voir et pour faire des pertes sur naturelles dans la vie chrétienne maintenant quand le spirituel n'est pas encore quitté ce que Dieu a rendu disponible est là et que si toi tu ne revendiques pas ça tu n'énumeures pas ça pour ta vie tu seras en train de vivre des échecs dans le Seigneur c'est pendant que l'échec n'est plus ta portion Amen c'est pourquoi la vie et la mort est au pouvoir de la langue donc il y a des prières où nous déclarons des paroles c'est pour annuler une influence qui symbolise l'autre que ce soit physique ou spirituelle parce que la parole est prière et nous détruisons cela il y a peut-être un programme où on t'a lié à une vie une vie de la prostitution tu vois tu te vois dans une vie sale dans les rêves tu te vois pas la prostitution la nuit le jour mais tu te vois dans la prostitution la nuit dans tes rêves c'est qu'il y a un esprit poursuivre ta vie tu te vois avec les gens qui sont morts c'est qu'il y a un instinct c'est qu'il y a une influence magnifique poursuivre mais ces chaussures sont de l'autre aussi longtemps que ça y est là ça va comprendre la Bible dit le Seigneur Jésus Christ il viendra prendre une église sans tâche Jésus Christ vient bientôt il viendra prendre une église sans tâche et évite l'église que le Seigneur il viendra prendre c'est pas le bâtiment qui s'émorise une église l'église c'est nous parce que la Bible dit nous sommes l'époux nous sommes l'époux je ne vous l'ai vu pas l'église qui viendra prendre c'est nous et cette église là doit être sans tâche ni ride une église irrépréhensible c'est à dire les rides les tâches ce sont ces choses là ce qui s'émorise l'autre donc si le chrétien qui a accepté Jésus ne se sépare ne se sépare pas de ce qui s'émorise l'autre si Jésus arrive aujourd'hui l'homme qui n'a pas préparé qui ne s'est pas préparé à l'enlèvement peut rater le chien c'est pourquoi dans la vie chrétienne nous devons graduellement progressivement nous séparer de tout ce qui peut s'émoriser l'autre un pour vivre la gloire de Dieu d'abord ici sur la terre être épanoui d'abord ici et le jour où le Seigneur Jésus Christ arrive que nous puissions être enlevés avec lui pour sa gloire Amen donc c'est pour dire que la séparation est quelque chose qui est dans le plan de Dieu et il dit celui qui veut me suivre celui qui veut venir après moi qui renonce en lui-même c'est aussi une interparation à la séparation c'est le Seigneur Jésus qui ne dit pas celui qui veut sauver sa vie la perdra mais celui qui la sauvera celui qui la perdra pour moi la retrouvera c'est le Seigneur Jésus qui fait ce qu'il parle maintenant la question ici dit comment est-ce que nous pouvons en séparer nous pouvons séparer avec ce qui symbolise l'autre un au moyen de la connaissance de la parole Dieu dit dans sa parole mon peuple pérille parce qu'il lui manque la connaissance quand nous avons la connaissance ça c'est la première arme qui nous ont qui peut nous aider à la séparation parce que nous avons la connaissance et cette connaissance nous donne la foi cette connaissance nous fait découvrir la vérité parce qu'il n'y a pas d'affranchissement sans la vérité tu ne peux pas te séparer sans la connaissance de la vérité et la connaissance de la vérité nous emmène à faire quoi un à être connecté avec Dieu au moyen de la prière parce que nous savons que Dieu ne peut intervenir dans nos vies que quand nous prions parce que prier c'est pas la vérité est un être suprême Dieu est spirituel Dieu ne peut pas régner dans le monde physique s'il n'y a pas des hommes physiques qui l'invitent au moyen de la prière de venir régner Amen donc nous pouvons inviter Dieu au moyen de la prière et nous pouvons arriver dans cette dimension là si seulement nous avons la connaissance donc nous pouvons nous séparer au moyen 1 de la prière parce que le spirituel de Dieu le surnaturel de Dieu quand il vient quand nous prions les chaînes tombent c'est qu'un spirituel ne peut pas résister à la présence de Dieu quel que soit ce qu'on avait mis dans ta gueule quels que soient les esprits qui t'ont dompté quels que soient les esprits qui te manipulent quand tu as un homme de prière plus demain dans la présence de Dieu dans les prières plus progressif tu seras libéré de ces choses là qui symbolisent l'autre dans ta vie ça c'est une des façons par lesquelles nous pouvons nous séparer l'autre façon par lesquelles nous pouvons nous séparer quand nous connaissons la vérité nous nous séparons au moyen des déclarations des prières des déclarations c'est un divorce spirituel parce que la parole a une puissance elle est créatrice quand moi je réalise que dans ma vie j'ai été consacré à des esprits des femmes et des maris de nuit quand je me lève dans la pièce je dis non la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous et les lieux conjugales exemple de toute sûre tout mariage de nuit dans ma vie je viens réfugier cela au nom de Jésus Christ tous les esprits qui symbolisent une femme ou un mari un mari de nuit dans ma vie je renonce à cela je brise les liens des mariages de nuit ce n'est pas la parole et ça arrive Amen parce que c'est que le Seigneur Jésus Christ a accompli la croix et par sa résurrection il nous a rendu libre donc le mari de nuit n'a pas le pouvoir dans ma vie la femme de nuit n'a pas le pouvoir dans ma vie mais il est venu dans ma vie de façon illégale quand je découvre la vérité parce que l'a même dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous a fonctionné donc quand je découvre la vérité qui déclare des paroles et quand je déclare des paroles je suis conscient d'une influence maléfique qui symbolise l'autre et conscient de parler il ne peut pas résister il va partir au nom de Jésus Christ c'est de cette manière là que nous 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 séparons c'est la deuxième méthode Amen dans la prière et la deuxième méthode c'est la prière des déclarations où tu es en train de briser une influence qui symbolise l'autre dans ta vie au moins de la prière et quand tu fais ta prière j'ai exhorté à quelqu'un qui me suit qu'il ne faut pas douter à ta prière Dieu a dit voici le pouvoir qui accompagneront ceux qui ont recrut à mon nom il n'a pas dit au pasteur il n'a pas dit aux églises il n'a pas dit aux bichos il n'a pas dit aux évêques il a dit voici le pouvoir qui accompagneront tout ce qui ont recrut donc c'est à tout le monde que le pouvoir a été donné j'ai exhorté un enfant de Dieu à exercer le pouvoir parce que ça n'a pas été donné à une catégorie de personnes mais à tout celui qui est chrétien qui a donné sa vie au Seigneur Jésus Christ Amen et il y a une troisième méthode qui peut nous emmener aussi à faire la séparation c'est celle où nous nous confessons les péchés les uns aux autres c'est à dire on peut t'écouter tu peux donner les difficultés partager les difficultés de ta vie et on peut prier pour toi après un programme de prière bien conduit par la direction du Saint-Esprit et on prie pour toi pour chasser une influence impure qui perdait parce qu'il y a des influences qui pour certains sont des possessions des influences qui pour certains sont des liens donc il y a des influences qui parfois pour que ça parte aussi c'est un problème parce qu'il y a des gens sur lesquels par exemple on a fait des rites ou des rituels Amen et ces rites là t'emmènent des ennuis j'ai rencontré une bien-aimée à Rome j'ai tenté de faire un séminaire Rome Bologna je suis allé sur Camilla donc quand je suis à Rome je fais un séminaire à Rome beaucoup de mamel sont venus à ce séminaire beaucoup de mamel sont venus suivre mon séminaire il y a eu une mamel qui a dit que c'est religieux alors il y avait une sœur religieuse qui est venue me voir à la fin elle s'appelle Rahab la sœur Rahab a une histoire très complète elle m'a donné son livre je te tiens encore son livre jusqu'aujourd'hui et elle elle avait connu dans sa vie une rituelle qu'on appelle le Chikoumi or le Chikoumi on te consacre au démon on te fait un mariage avec les esprits et le mariage de Chikoumi ne peut pas permettre dans la vie physique que tu te maries et la vie de cette sœur a été vouée à l'échec sœur religieuse qui est devenu la concubine des prêtres et les prêtres ont jeté les parcelles les prêtres ont jeté les maisons les prêtres ont donné l'argent parce qu'ils voyaient une influence démoniaque qu'on avait mis en elle par la rituelle de Chikoumi et ça a tracté ceux qui sont aussi dans les œuvres des ténèbres la joie a rencontré Jésus-Christ elle a donné sa vie au Jésus-Christ elle s'est engagée à Jésus-Christ elle s'est engagée à se débarrasser de ce qui symbolisait l'autre dans sa vie c'est-à-dire ce qui était physique et spirituel qui symbolisait depuis les rituels qui sont les tics convivants j'entends de vous parler il a écrit un livre et l'enseignement que j'étais en train le séminaire que j'étais en train de donner il faut se débarrasser des œuvres des ténèbres acquises dans la première maison la maison là où tu es né la maison là où tu as grandi ce qu'on a fait de toi ce que tu as reçu là-bas d'une manière donc ce message-là était venu là-bas pour elle elle vient me faire le témoignage on a fait de mon séminaire elle me parle elle me fait son témoignage elle me donne la femme libre Amen donc vous comprenez qu'une vie peut vivre des situations de l'autre par rapport à ce qu'on a fait dans sa vie et ces choses-là ne peuvent pas partir facilement parce que ça a contracté ça a contracté plutôt des alliances et des liens qui te lient fort c'est comme un mariage quand vous êtes lié avec une femme vous avez eu des enfants toi tu peux décider que le mariage de la femme dit non jamais après avoir eu cinq enfants avec toi tu vas me quitter je n'accepte pas ce divorce-là donc la femme a le droit de dire non si elle ne veut pas quoi que le mari dit oui donc vous comprenez c'est la même chose dans le spirituel Amen Amen tu peux dire que non j'ai donné ma vie au Seigneur je ne veux plus de ces choses-là ces choses-là peuvent dire jamais toi on t'avait consacré à nous tu ne peux pas suivre Jésus donc il y aura un combat spirituel et dans ce combat spirituel-là ce n'est plus toi qui dois seulement prier mais on doit te supporter pour qu'on prie pour toi pour que ces esprits-là te libèrent Amen Amen et c'est comme ça que nous pouvons séparer avec ce qui symbolise l'autre et quand nous séparons nous rentrons dans une dimension des percées surnaturelles et vous voyez la vie d'une personne qui était liée bloquée s'épanouir vive la gloire de Dieu une personne qui ne se mariait pas revient à se marier une personne qui n'avait pas des enfants qui avait des problèmes de stérilité du coup elle était enceinte elle trouve des enfants donc vous comprenez qu'une personne peut être liée pour faire encore un autre partage juste pour apporter une lumière dans ce sens-là j'assiste un bien-aimé qui était directeur de douane à l'époque je suis encore au pays il est marié et dans son premier mariage il a eu des enfants l'homme a eu des enfants dans son premier mariage et il épouse une femme après qu'il y ait eu des séparations les années sont passées il rencontre une femme dans le Seigneur il se marie et ils sont tous belle maison grande maison voiture tout ce qu'il faut et dans leur mariage il n'y a pas d'emploi et tard dans la nuit ils sont venus me voir dans un site où j'étais en train de superviser des activités de filmer au pays un grand site les gens qui sont venus me voir elles étaient dans leur nuit en cachette il est grosse mais ces gens là c'est qu'ils viennent de la part de ta mère spirituelle et c'est elle qui nous envoie tu vois parce que nous avons un problème ok nous allons prier nous avons prier et à la fin ils ont exposé leur chuteur j'ai dit ok d'accord j'ai dit bon voilà cette semaine là je n'ai pas libre mais venez me voir la semaine prochaine parce qu'elle était le monde du programme cette semaine là et la semaine prochaine ils sont repassés je leur ai donné un programme qu'ils devaient suivre et dans le programme qu'ils sont allés suivre ils sont allés découvrir dans la prière ils n'étaient pas stériles non non donner vos vies à Jésus va changer nos vies la CETT n'est pas ta pochée ils sont allés découvrir que ce n'était pas stériles dans la révélation que le Seigneur leur fait ils ont vu des enfants « Daddy, 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 I want to come » « Mom » les enfants criaient pour venir là où il leur fait il leur met mais il y avait une barrière qui les empêchait d'arriver c'était un mur de fil barbélé les gens venaient faire le parler ils disaient « Ah, vous n'êtes pas stériles levez-vous dans la prière vous allez remercier ce fil barbélé là parce que c'est vrai c'est un mur spirituel si ça tombe la femme va concevoir et vous allez les offrir avec les tchènes et les spirituels vous ne pouvez pas l'amener le physique tu ne peux pas l'amener tous les jours que tu bois le yaourt tous les jours que tu bois le jus tous les jours le barbecue le poulet grillé tous les jours le manioc non tu ne vas pas parvenir la Bible me dit l'homme ne vivra pas de prince à moi donc il y a des choses que le naturel ne peut pas te faire connaître mais Dieu peut te faire connaître dans la dimension spirituelle pourquoi ta vie est comme ça et tu as eu ça à vous et c'est venu comment et c'est quand tu as la révélation où la Bible déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité pour s'affranchir c'est-à-dire sans la révélation tu ne peux pas sortir des fils qui symbolisent l'autre Amen Amen et quand tu parviens à voir ces choses c'est que ta libération est devenue proche et quand ces choses maintenant tu vas te quitter tu vas faire des percées ceux qui te disaient je ne sais pas comment ils vont dire waouh ces gens-là c'est des serviteurs de Dieu ce sont des enfants de Dieu c'est vraiment des gens qui connaissent Dieu Amen Amen il faut se engager dans les défis il faut se engager pour parvenir ce n'est pas facile il y a un prix à payer de la vie de le Seigneur et c'est de cette manière la bien-aimée que nous pouvons arriver au point de séparer de c'est comme ça que nous pouvons séparer et vivre faire des percées surnaturelles pour la gloire du Seigneur Amen Amen que le Seigneur soit loué que le Seigneur soit glorifié je crois qu'il y a encore une autre question dernière question quels sont les avantages ou les bénéfices de la séparation les avantages et les bénéfices de la séparation c'est ce que nous voyons ici il n'y a pas de respecter ça me donne dans la Bible il va me permettre que je ne parle dans le livre de la jeunesse là où j'avais commencé la lecture Genèse chapitre 13 verset 14 l'éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève les yeux et du loup tu es regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident car tout le pays que tu vois je te le donnerai à toi et à ta possibilité pour toujours parole du Seigneur Alléluia donc les bénéfices et les avantages lorsqu'une personne s'engage à faire la séparation la séparation ne tombera pas du ciel tu dois t'engager tu dois prendre une décision ça c'est le 1 et quand nous nous engageons Dieu appuie l'action même quand il y a l'opposition des hommes de la manière dont tu fais les choses il y aura des oppositions Amen je vais te faire un partage avant de continuer ce que je veux dire je suis en train de faire une prière ça remonte peut-être de 12 ans 14 ans et je suis en train de travailler dans une grande compagnie de véhicules dans le cas c'est la langue verte et j'ai vu une vie correcte correcte j'ai ma femme j'ai mes enfants j'ai propriétaire et à cette année-là c'est pour que c'est dans 2004 ou 2005 je ne me trompe pas on est déjà propriété on a notre maison nous sommes engagés à l'achat j'ai une voiture j'ai un travail un bon travail je gagne bien ma vie et j'ai mes enfants mais ma vie physique quand je me vois chétif moi-même je ne connais pas je sais regarde le Seigneur un jour un homme de Dieu venait on avait un séminaire un homme de Dieu venait il a fait un séminaire et après ce séminaire nous avons fait des prières 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 le séminaire est fini bon enfin il n'était pas fini mais cette soirée ce jour-là c'était le premier jour et la nuit nous sommes rentrés nous sommes allés encore faire la même prière avec mon épouse la nuit tard en train de prier parce que nous priions souvent tard briser briser détruire fire for fire on a prié prié après ma prière je suis allé m'allonger quand je m'allonge le séminaire fait une révélation je me vois sur la patte d'un lion et les lions ce sont les faux dieux que j'ai vus dans ma patte je suis allé sous la patte d'un lion et tellement qu'on avait beaucoup prié les lions relâchent la patte et je me lève et je m'en fous je m'en fous j'entends la voix d'une tante qui dit et dit c'est en fous authentique et avec cette tante là on n'a jamais eu des malentendus ni des échanges ni chamaillements mais ce jour là elle s'esclame et lui s'est en fous elle n'était pas d'accord le fait que je m'étais en fous les choses spirituelles sont opposées aux physiques tu peux avoir tu peux être en bon terme avec quelqu'un physique mais la même personne peut être un obstacle dans la vie de la vie spirituelle et après cet affranchissement dans le spirituel au moyen de la prière ma vie a changé même le physique avait changé je pouvais prendre du poids vous ne me direz pas mais avant malgré au propriété d'une maison malgré au avec une voiture malgré avec une femme et des enfants j'étais comme ça j'étais et j'ai vu en Europe dans mon frigo le yaourt ne manque pas le fromage ne manque pas le jamon ne manque pas le jus ne manque pas la bonne nature ne manque pas mais je ne veux pas prendre du poids la vie spirituelle ce n'est pas le physique c'est le spirituel si tu ne gagnes pas dans le spirituel tu ne pourras pas être épargné dans le physique et c'est pourquoi il faut se montrer dans le spirituel parce que Dieu esprit c'est dans le spirituel que tu auras les révélations des choses cachées que ton père ne peut pas te dire que ta mère ne peut pas te dire qu'une personne ne peut pas te dire que seul Dieu peut te dire et c'est en cela que tu vas gagner les batailles spirituelles de ta vie et tu vas parvenir à faire des percées surnaturelles même quand le monde spirituel t'attaque il s'organise d'une manière le sang va te montrer ils élèvent les esprits mais contre toi ils élèvent les esprits de mort Dieu va te montrer tu le verras quand tu es en train dans une vie spirituelle tu ne seras pas étranger tu ne seras pas sûr Dieu tu seras sûr que il ne peut pas te surprendre Dieu va les mettre à nu tu verras tu comprendras tu verras qui fait quoi c'est quand nous sommes engagés à la vie et les avantages est que quand nous sommes engagés à la séparation nous faisons des terres sur naturel comme Abraham ici Dieu lui a dit regarde le lieu où tu te trouves regarde le nord regarde le milieu regarde l'Orient regarde l'Occident tout le lieu où tu vois je te l'ai donné donc Abraham s'il n'avait pas vu il ne voulait pas le revenir il fallait qu'il voie mais pour qu'il voie il a fallu une séparation d'abord donc c'est ça le bénéfice de la séparation ça va te permettre de voir ta destinée comment est-ce qu'elle sera glorielle ça va te permettre de voir que demain tu pourras avoir des enfants demain tu pourras te marier demain tu pourras être épanoui tu pourras être grand spirituellement personne ne peut te dompter aucun sorcier aucune malédiction c'est à dire que tu pourras voir des grandes choses pour la gloire du Seigneur parce que tu es connecté à la source de Dieu Amen, Amen je vais prier pour tous les bien-aimés qui ont été connectés qui vont suivre cette vidéo à leur temps libre cette vidéo n'a pas pu être partagée dans plusieurs groupes nous faisons nos lives parfois nous faisons nos lives à Youtube parfois on partage ça dans les groupes de Facebook aujourd'hui on dit qu'il y a eu un problème il n'a pas voulu qu'il se soit partagé par là-bas mais bon quelqu'un d'autre peut prendre et partager dans son groupe dans sa page partage que ça soit compris parce que ces choses que je viens de partager ici avec vous dans ce talk show c'est ça qui bloque les vies des chiffres des gens ça qui fait que les gens sont chrétiens mais ne sont pas épanouis qui fait que les gens sont chrétiens mais ils souffrent ils souffrent parce que Dieu les a abandonnés souvent parce que Dieu les a délaissés mais c'est parce que l'ignorance les fait souffrir l'ignorance la connaissance la manière de faire les choses il plaît à Dieu l'ignorance du fait qu'ils ne font pas les choses de la bonne manière et tout ce que j'expliquais m'a donné une connaissance de plus un bien aimé pour faire les choses de la bonne manière je voulais dire parce que c'est vrai vous avez fini nous avons compris l'enseignement et tout mais un mot d'encouragement à ces nouveaux convertis à ceux qui sont encore au nouveau dans les seigneurs qui ont encore des problèmes de comprendre des choses de Dieu en ce qui concerne la séparation et tout un mot d'encouragement pour les pousser un peu à mettre cette parole de Dieu en pratique parce que nous avons compris que si nous nous engageons dans la vie chrétienne et que si nous n'arrivons pas à séparer nous séparer de nos lords c'est difficile que nous puissions faire des percées surnaturelles or que les gens ont besoin de faire des percées surnaturelles maintenant un mot d'encouragement pour les enfants de Dieu pour qu'ils puissent engager à cette vie de séparation et tout le mot d'encouragement c'est que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et également le Seigneur Jésus Christ n'a pas changé il est le même et le Seigneur Jésus Christ a accompli une oeuvre à la croix et c'était une oeuvre rédemptrice c'est-à-dire l'oeuvre du rachat et sans qu'il a versé il nous a racheté donc ta vie ma vie est rachetée aucune personne n'a le droit de dompter ta vie c'est-à-dire un par sa résurrection après trois jours dans le séjour de mort nous avons été régénérés c'est-à-dire nos vies ont été restaurées si tu étais condamné à la malédiction de mourir à 30 ans 40 ans tu ne peux pas mourir à caparocle le Seigneur par sa résurrection nous avons été régénérés si tu étais condamné pour que tu ne sois pas marié pour que tu n'aies pas des enfants par sa résurrection nous avons été restaurés et restaurés c'est-à-dire régénérés c'est-à-dire ce qui a été détruit a été ramené en bon état c'est-à-dire que tu as été condamné à être stérile tu dois avoir les enfants en Jésus-Christ si tu étais condamné à mourir par un cancer tu seras guéri en Jésus-Christ Amen Mais le problème c'est quoi quand nous vivons parce que le Seigneur a accompli à la croix et par sa résurrection c'est là où doit intervenir le combat spirituel où nous nous allons dans la prière pour revendiquer et nous revendiquer c'est que le Seigneur a déjà accompli pour nous que nous ne vivons pas dans le physique Amen et quand nous allons dans la prière en train de déclarer les paroles faire des prières des déclarations celui qui nous avait détenus captifs sera que ce monsieur-là qui était mon esclave connaît ses droits je n'ai plus le pouvoir de rester ici parce que la vie et l'amour sont au pouvoir de la langue ils m'ont délibéré maintenant pour que ta vie en Jésus-Christ soit effectif tu dois être un chrétien qui marche dans la vie de la sanctification dans la vie de la pureté dans la vie de la crainte de Dieu un chrétien qui a quitté la vie du monde dans le Seigneur avec les deux pieds les ténèbres les ténèbres ne pourront pas te dompter les ténèbres ne peuvent pas te dompter si tu es avec Dieu dans la crainte dans la sanctification dans une vie de pureté les ténèbres trouvent le dessus sur ta vie quand tu ouvres une brèche à l'impulicité aux mensonges à l'ivronnierie tout ce qui est du monde ils vont manipuler sa vie c'est pourquoi dans le Seigneur la vie du monde on ne peut pas mélanger la vie du Seigneur avec la vie du monde l'alcool l'immoralité le fétichisme les fausses croyances on ne peut pas mélanger ça on ne peut pas mélanger ça Dieu dit dans sa parole tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux en bas sur la terre dans les eaux plus bas que la terre tu ne te procèdes point des comptes tu ne les serviras point car au moins l'éternet ton Dieu c'est juste un Dieu jaloux qui prie l'iniquité de peur sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ce qui m'a dit c'est Dieu qui parle tu ne peux pas mélanger la vie chrétienne avec le péché tu ne peux pas mélanger la vie chrétienne avec la coutume tu ne peux mélanger la vie chrétienne avec le monde tu ne peux pas mélanger Dieu est unique il est jaloux il ne partage pas sa gloire avec l'iniquité quand on s'engage avec le Seigneur il faut être sérieux avec toi-même d'abord et ton sérieux fera que Dieu prenne ta situation sérieuse et il va changer le cours de ta vie donc pour clôturer il faut s'engager un à connaître la vérité la vérité de la parole de Dieu car c'est ça la source de notre foi et cette vérité il faut être enseigné former la vie chrétienne avoir la connaissance et cette connaissance nous emmène avoir la foi en Jésus et dans la parole de Dieu et cette parole nous emmène à être connecté au Seigneur et la connaissance avec Dieu nous emmène à être ami de Dieu c'est là où nous aurons des révélations des révélations des choses profondes des choses spirituelles qui sont faites dans ta vie qui sont faites contre ta vie et qui font que dans la vie physique qu'il y ait des situations qui symbolisent de l'autre et tout de même pas clair et c'est des révélations qui sortira des choses qui sortira des influences négatives et ta vie ne sera plus la même ta vie ne sera plus la même Alléluia Alléluia je vais prier je vais prier pour les bien-aimés et le Seigneur vous fortifie que le Seigneur est frère un chemin Alléluia gloire au Seigneur je suis en train de prier c'est vrai que j'ai un programme avec les enfants que nous enseignons ici à la vie chrétienne au ministère je suis en train de prier d'abord le Seigneur si il me donne le top je pourrais ouvrir un programme d'enseignement où je vais enseigner tous ceux qui veulent être formés à la vie chrétienne je vais mettre ça disponible tous ceux qui veulent je vais rassembler et faire un programme et vous donner une formation à la vie chrétienne dans le zoom du ministère que vous soyez en train de nous suivre dans d'autres pays que ce soit en Afrique ici on est là pour aux Etats-Unis parce que le chrétien en a besoin je vais prier Père dans le nom de Jésus Christ et te donnes les actions de grâce pour cette soirée qu'une soirée qui a été c'est vrai un peu prolongée mais pour ta gloire afin d'édifier ton peuple afin d'emmener la connaissance à ton peuple pour que ton peuple soit libéré à franchir les influences et les filles d'éternel qui symbolisent les lots et quand nous sommes libérés des esprits de l'autre nous parvenons à faire des pertes et sœurs naturelles laisse que tes enfants qui ont suivi ce programme Seigneur que tu puisses effrayer un chemin un chemin qui va leur donner la connaissance la connaissance de ta parole quand tu dis dans ta parole mon peuple périt parce qu'il nous montre la connaissance Seigneur ce qui faisait les choses de la mauvaise manière Seigneur qu'ils puissent avoir la connaissance afin que les choses soient faites de la bonne manière ceux qui n'avaient pas la possibilité de marcher dans la vie de la crainte dans la vie de la sanctification dans la vie de la puereté Seigneur est en faveur sur l'actuel descendant dans l'homme de lui afin qu'il soit sérieux qu'il quitte ce qui est du monde qu'il quitte ce qui est de la chair pour être attaché à toi un Dieu qui n'est pas naturel un Dieu qui n'est pas pu un Dieu qui est spirituel parce qu'il est sur naturel de Dieu nous ne pouvons plus le vivre dans la dimension spirituelle fais cela pour tes enfants dans le nom de Jésus j'annule les obstacles de l'ennemi j'annule les programmes de l'ennemi j'annule les barrières de l'ennemi qui fait que tes enfants ne puissent pas faire des percées que cela soit bien programmé dans leur vie que cela soit bon dans leur vie et cela au nom de Jésus je prie que ta faveur soit leur partage pour qu'ils parvennent à faire des percées au nom de Jésus de Nazareth dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus ainsi nous avons prié nous disons Amen Amen que le Seigneur soit loué que le Seigneur vous bénisse demain c'est vendredi soyez quand même connectés on va à partir de 22h faire une prière qu'il bénisse vos maisons qu'il bénisse vos familles qu'il bénisse vos entreprises qu'il bénisse votre peuple qu'il bénisse votre nation passez une agréable soirée dans la présence de Dieu pour ceux qui ont une libéralité une offrande leur dîme je bénisse cela au nom de Jésus les coordonnées de banque de notre ministère sont là apportez cela là-bas ça va soutenir le fonctionnement de l'œuvre de Dieu et Dieu se souviendra de vous ça y est bien je n'en prie je n'en prie je n'en prie je n'en prie